Voilà, et bien je rappelle que nous sommes avec... Non, si je vous raconte, mesdames et messieurs, non, je ne raconterai pas. Nous ne nous racontons pas, on ne dit rien, on ne dit rien. Donc, nous sommes avec Véronique Nazak-Lenfroy, qui est rééchiologue et qui, si vous voulez, si vous préférez, relaxou. On peut dire ça ? Oui, oui, c'est une forme de... On peut dire ça. Ça rejoue à la relaxologie et il y a aussi des pratiques qui sont... Parce que c'est puissant ce que vous faites, ce qu'on vous proposez, c'est pas rien. C'est profond. C'est profond. C'est intéressant. Je vais même... Attendez, je vais même vous dire, mesdames et messieurs qui nous écoutez, que nous allons avoir ces conseils, nous allons pouvoir bénéficier de ces conseils, parce que la question que je vais lui poser maintenant, c'est qu'est-ce que l'on peut faire pour aller mieux ? Ça dépend... Alors, c'est une question qui est intéressante, parce qu'elle est vaste. Et aller mieux, ça fait toujours référence à quel est le mal-être de chacun. Vous avez des gens qui vont mal parce qu'ils ont des problèmes familiaux, des gens qui vont mal parce qu'ils ont des douleurs physiques. Donc, la réponse, elle va être un petit peu adaptée au cas particulier de chacun, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes uniques, chacun individuellement. Mais de manière générale, je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que nous vivons une époque où ce qu'on appelle des médecines douces rejoignent la médecine. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus et de médecins et de praticiens qui travaillent ensemble pour proposer des solutions qui permettent d'aller mieux. Et on en parle particulièrement en cette période, puisqu'on parle d'immunité, de booster son immunité. Et booster son immunité, ce n'est pas uniquement prendre des compléments alimentaires, c'est aussi penser à aller marcher, penser à s'aérer, penser à faire attention à la façon dont on mange. Enfin, je veux dire, j'entends beaucoup de choses autour de moi. Donc, ce sont des conseils qui sont des conseils de vie saine, qui sont généraux, qu'on connaît. Je veux dire, quand on a fait la bringue le lendemain matin, on dit, il va falloir que je lève le pied. Donc, d'instinct, on sait ce qu'il faut faire pour aller mieux. Et donc, ce qui est intéressant, c'est en fonction de chaque personne, voir comment elle vit, quelle est sa façon de gérer son quotidien et qu'est-ce qu'on peut lui apporter. Il y a beaucoup, beaucoup de solutions qui sont des solutions qui, souvent, ne coûtent rien. Donc, ça, c'est intéressant quand même que ça ne coûte rien. Sont accessibles particulièrement chez nous. On est quand même sur une île où, assez facilement, j'allais presque dire, dans les moins de 5 kilomètres, on peut trouver un peu de forêt, un peu de verdure, une rivière. Autour de la maison. Des choses qui permettent de s'aérer. Donc, c'est vrai qu'on a la chance d'être un peu préservé par rapport au confinement qui a été vécu dans des grandes villes où les gens sont entre quatre murs. Ici, on peut descendre facilement, aller marcher. Et donc, dans les conseils de santé, il y a beaucoup d'hygiène de vie. Beaucoup d'hygiène de vie qui est fonction de chaque personne. Et puis, dans l'alimentation aussi, peut-être ? Oui. Il faut adapter tout cela à cette alimentation. Alors, le domaine de l'alimentation est très, très vaste. est assez délicat, il faut le dire, parce qu'on tomberait très vite dans des extrêmes qui vaut mieux éviter. On dit régime inére, maintenant, c'est un nouveau mot. On va doucement. Oui. Il faut aller doucement. C'est ça. Quand on se rend compte qu'on a une alimentation pas forcément équilibrée, ou en tout cas qui ne nous convient pas, ou en tout cas qui donne des petits désagréments, des symptômes désagréables, on dit souvent qu'il faut changer. Mais vous ne pouvez pas, quand vous avez mangé comme ça pendant 30-40 ans, vous ne pouvez pas du jour au lendemain dire, allez, on change tout. Eh bien, merci. Parce que moi, je leur dis des fois, on veut toujours qu'on change. Mais le corps peut bugger. Il ne peut pas reconnaître cette nouvelle façon de s'alimenter. C'est pour ça qu'il faut réintroduire. Souvent, beaucoup de médecins spécialisés disent, dans votre assiette, vous avez l'assiette que vous aimez manger tous les jours, vous enlevez un quart, vous introduisez des crudités, des sucs, des choses de qualité. Ici, on a quand même une assiette avec des racines, avec des choses qui sont saines. Exactement. Un morceau d'avocat, un morceau de ceci, tout ça. Donc, les assiettes, elles sont copieuses. Et du jour au lendemain, ils veulent que ces personnes enlèvent cette habitude-là et mangent une petite feuille de salade, une petite tranche de tomate, mais le malheureux, le corps, me manger... Je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, aucun naturopathe n'aurait ce genre de proposition. Il faut vraiment... Je pense que tous les professionnels qui accompagnent les réformes alimentaires le font de manière intelligente, posées, en tenant compte des habitudes de chacun. Et puis, il faut amener le corps tout doucement. Et c'est intéressant parce qu'on se rencontre assez rapidement. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu parce que j'ai dû revoir plein de choses après une dingue hémorragie. Donc, c'est souvent, vous savez, souvent les gens qui changent leur façon de fonctionner ou de manger ou de vivre se rendent compte qu'il y a eu un accès et que le corps a dit stop, ça suffit. Et donc, à partir du moment où le corps lâche et dit stop, on est bien malade et on dit « bon, je vais faire attention ». Oui, oui. Et là... Mais c'est fait ce point, je pense. De toute façon, c'est fait pour ça. Et donc, les praticiens souvent tiennent compte de ça. Ils disent « bon, voilà, comment est-ce que vous mangez aujourd'hui ? » « Ok, on va y aller progressivement ». Et le corps, finalement, se rend compte que progressivement, vous lui donnez de mieux en mieux. Il s'améliore, ce qui fait qu'après, souvent, vous ne pouvez pas trop faire marche arrière. Ce qui va dire « non, non, là, j'ai vu que tu allais mieux ». Donc, il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas se faire violence. Il faut s'écouter. Je pense qu'on a aussi perdu une forme d'instinct. Et c'est dommage parce que cet instinct-là, vous voyez, par exemple, un enfant qui est malade, mais pas qu'un enfant, mais les enfants sont plus réactifs et plus... Ils ont gardé ça. Un enfant qui est malade, il va vous dire « je n'ai pas faim, je ne vais pas manger ». Et on sait que le corps, quand il ne mange plus, il lutte mieux contre les infections. Voilà. Donc, on a ces ressources naturelles d'instinct. Donc, ça voudrait dire que l'enfant est dans une phase où son organisme apprend à lutter contre les infections ? De toute façon, oui. Ils ont une immunité naturelle qui est très importante. Mais c'est surtout que l'enfant, il a gardé encore une forme d'instinct. Et quand il n'a pas faim, souvent, vous avez beau insister, il n'a pas faim. Oui, parce qu'il ne se laissera jamais mourir en le faim. Donc, il mangera quand il aura faim. Non, à un moment où l'autre, il met quelque chose qui va lui faire plaisir et il va reprendre. Mais donc, tout ça pour dire que la réforme alimentaire, c'est quelque chose qui doit être, à mon sens, fait avec un spécialiste, ce qui n'est pas ma spécialité, mais il y en a beaucoup. Donc, il faut essayer. Et puis surtout, il faut s'écouter. Dans toutes les guérisons, qu'elles soient médicales ou accompagnées par plein d'autres choses, il faut être sensible à ce qui nous fait du bien. Vous parliez tout à l'heure de qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux. On discutait du fait que les gens sont quelquefois stressés, que les enfants n'ont pas forcément pu rentrer en l'école. Et surtout en ce moment, voilà. Ce stress-là, chacun a sa façon à lui de l'évacuer. Vous avez des gens qui vont courir, qui vont se défouler. Vous avez des gens qui vont faire un match de foot avec des compères. Vous avez des gens qui vont taper dans un punching ball. Vous avez des personnes qui vont faire du jardinage et qui vont déposer. Je pense qu'il faut que chacun revienne à son centre et à s'écouter. Parce que nous savons chacun, nous-mêmes, ce qui est bon pour nous. C'est vrai. Il faut l'entendre. Et si quand on fait ça, on est mieux après, c'est que c'est forcément bon pour nous. Donc, il faut... Mais alors, il y a un souci. Le jeune qui est à l'école en distanciel, il préfère aller sur ses jeux. L'adolescent voudra jouer, 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 jouer toute la journée. S'occuper du monde et pénétrer dans son milieu de jeu. Actuel. Voilà. Il est dessus. Est-ce que ça, c'est bon pour lui? Comme nous, maman, on a envie de dire non, mais tu laisses, tu laisses un peu éteindre. Arrête parce que... Et lui, il s'énerve. C'est difficile parce que c'est un sujet important. D'ailleurs, qui n'est pas réservé aux jeunes. Parce qu'on voit bien qu'on est très vite accro à nos téléphones et à nos groupes de réseaux sociaux, etc. Donc, il faut être honnête. On est tous tentés par ce genre de choses. Mais en toute honnêteté, quand un jeune a passé 2-3 heures ou une nuit entière à jouer à un jeu, le lendemain, il les stonne. Il n'est pas forcément en pleine forme. Donc... J'ai deux loulous à la maison que je vais vous emmener, moi, à la rentrée. Eux, ils sont en pleine forme. Ah non, je vais vous les emmener à la rentrée. Moi, ce que je dis souvent... Alors, encore une fois, je ne peux pas parler d'un domaine qui n'est pas le mien. Je ne suis pas spécialiste de l'enfance. Non, mais de la relaxation. Voilà. Pour les relaxer un peu. Le bon sens, et ce que je vois qui marche des parents qui sont autour de moi, c'est que quand on demande à un enfant de laisser ce qu'il aime, parce que c'est trop, parce qu'elle ne va pas lui faire du bien, ce n'est pas bon pour ses yeux, ce n'est pas bon pour son système nerveux et autres, je pense que c'est important, c'est de proposer autre chose à côté. C'est-à-dire que du coup, si on enlève le jeu et que l'enfant se retrouve les bras ballants, désœuvré, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, je pense que ça vaut pour tous les âges. Donc, sinon, vous proposez aux personnes qui ont certainement été opérées, qui ont subi une opération chirurgicale, qui fatiguent l'esprit parce que, bon, on n'était pas comme ça, on a été opérées, c'était pas grave, ou alors c'était plus ou moins grave, je ne sais pas. Ces personnes-là, est-ce que ces personnes peuvent venir ? Il y a très peu de contre-indications. À la pratique du Reiki, la première contre-indication, c'est qu'il faut que la personne ait envie de venir. Je dis souvent ça aux parents, comme si ils disaient, mon enfant aurait besoin de ça, mais il faut que l'enfant ait envie de venir. Donc, toute personne qui veut consulter doit avoir envie de venir. Et ensuite, il y a certaines contre-indications qui sont des contre-indications psychologiques et de l'ordre des états dépressifs, sur lesquelles on ne travaille pas sans l'avis d'un médecin, jamais. On ne travaille pas jamais sans l'avis du médecin. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, toute personne qui en ressent le besoin, qui a l'impression qu'elle a du mal à continuer à avancer, qu'elle a besoin d'un coup de pouce, dans tout cas, la séance de Reiki lui fera du bien. Elle fera du bien parce que ça va lui permettre de souffler. L'idée, c'est de souffler. Alors, effectivement, on ne va pas avoir d'action ni sur la cicatrisation, ni sur l'issue de la chirurgie. Par contre, vous avez des personnes qui ont été opérées, elles vont parfaitement bien après l'opération, même s'ils ont des douleurs. Elles savent que c'est la suite normale de l'opération. Et vous en avez d'autres qui vont se sentir diminuées par la convalescence, qui voudraient que ça aille plus vite. Donc, pour ces personnes-là, oui, c'est vrai que le fait de pratiquer des séances de Reiki, ça va amener une forme de sérénité qui va aider à accepter le fait qu'il faut passer par là. La guérison, elle a des étapes. Qu'elle soit psychique ou physique ou émotionnelle, il faut respecter les étapes. Exactement. Et pour les femmes enceintes aussi, vous pouvez travailler ? Ah oui, 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 sans souci. Alors, on évite... Évite des mois de grossesse ? D'accord. Voilà, parce que ce sont toujours des mois où il y a des possibilités. Voilà, non pas que le Reiki puisse avoir une influence, mais c'est juste que... Voilà, ça éviterait de faire une association entre le Reiki et s'il y avait un souci au début de la process. Donc, je suis plus à l'aise pour travailler. Après, il y a un peu une contre-allégation, et même sur les tout-petits. On travaille sur les tout-petits, on travaille même sur les animaux, ça marche très, très bien. Oui, j'ai une personne là qui est venue à l'émission qui me disait comment... une autre qui fait à peu près comme vous, et elle est dans l'hypnose aussi. Elle avait réussi à... C'est un autre domaine aussi, mais c'est un domaine de l'accompagnement. Et pourtant, elle avait accompagné cet animal comme ça, au la main, ce n'était pas vraiment son truc, et jusqu'à aujourd'hui, tout va bien. Il existe une foule de solutions d'accompagnement, et c'est ça qui est très intéressant, si je peux me permettre de dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de thérapeutes qui font des choses différentes, et ça permet à chacun d'aller piocher ce qui lui parle. Ce qui lui parle. C'est intéressant. Ça, c'est bien, ça. Déjà, pour les enfants, donc les enfants sont de plus en plus éveillés aujourd'hui, ils sont de plus en plus intelligents, ils vont beaucoup plus loin que nous quand nous étions petits. Ils vivent beaucoup avec les adultes. Exactement, c'est ça. Parce que dans le temps, c'est vrai que les parents ne laissaient pas trop parler aux adultes. Dans ta chambre, il y a des gens qui arrivent, ce n'est pas de tournage. On entrait dans une conversation un peu plus, on pouvait se prendre une tarte, parce qu'on avait pris la parole dans une conversation d'adultes, même pas pour dire grand-chose, c'était un peu ça avant. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les enfants sont là, ils ne vivent pas à côté. Non, oui, on aime les avoir avec nous, on aime partager des choses et leur donner cet accès-là. Je pense que c'était probablement l'époque ou une certaine forme d'ouverture qui fait ça. Après, il y a peut-être aussi des excès, qui ne sont pas forcément... Ah non, mais nous, c'était les yeux, comme ça, les yeux qui partaient de tous les sens, comme ça. Pourquoi il ne faut pas grand-chose pour faire comprendre à l'enfant qui va approcher les limites ? Mais c'est dingue, le père, il fait, l'autre à côté, c'était les yeux qui faisaient comme ça, nous, oh là là, ça commence à clignoter, là, gauche, droite, on y va. C'est des alertes. Mon petit frère qui faisait semblant de ne pas avoir compris, il était toujours une pétale. Alors là, ça, c'était radical. Enfin, c'était une petite tenue comme ça, mais non, vous pouvez le faire à vos enfants, ça ne sert à rien, ils sont déjà très, très, très bien plus en avant qu'on pouvait, on pourrait le penser. Est-ce que vous avez une petite conclusion par rapport à tout ce qu'on avait fait là, qu'on a vu ensemble ? Conclusion globale ? Oui, je pense que si tu devais faire une conclusion, je dirais qu'il faut... Quand on a le sentiment que quelque chose ne va pas, qu'on a besoin d'aller mieux, mais c'est une démarche dans laquelle beaucoup de personnes se reconnaîtront, c'est, je pense que le plus important dans un premier temps, c'est d'apaiser un peu le bruit environnant, les avis des uns et des autres, parce qu'on entend énormément de choses. C'est prendre le temps de se poser tout seul, tranquillement, de laisser baisser un peu l'agitation mentale et extérieure, et puis de dire de quoi j'ai envie ou besoin vraiment, de s'écouter, de revenir à soi, revenir à soi, les solutions, elles viennent souvent de l'intérieur de nous, on met quelques fois longtemps à le comprendre, mais le jour où ça arrive, c'est assez évident et ça nous parle, c'est ça qui est intéressant. Voilà, j'ai essayé ça, moi. Le corps, notre organisme est assez, c'est un magicien, il sait faire beaucoup de choses. Bravo, c'est pas mal ça, ça remonte ça, ce sont des paroles qui requinquent là un peu. Plein de possibilités. Et puis merci, merci beaucoup Véronique, et j'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous reviendrez. Avec grand plaisir, merci Raphaël pour l'invitation, ça a été un grand, grand plaisir. Je vous dis vraiment, vraiment bravo, vous êtes quelqu'un de très bien, très ouverte, et voilà, vous êtes tombée dans notre beau studio, ça vous a plu ? Oui, oui, c'était très agréable, j'étais gentiment reçue, c'était un plaisir. C'est superbe alors. Eh bien quant à vous, nous allons nous retrouver dans une autre émission, on se dit à demain, demain ça sera avec plaisir, vous verrez que ça sera aussi intéressant. Il y aura un homme par contre demain, préparez-vous à recevoir cet amour. Je vous embrasse, merci encore Véronique, merci à cette équipe technique. Et c'était Raphaël, et là.